Musique Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée Chapitre 3, des versets 1 à 13 Bien-aimé, voici une parole digne de foi. Si quelqu'un aspire à la responsabilité d'une communauté, c'est une belle tâche qu'il désire. Le responsable doit être irréprochable, époux d'une seule femme, un homme sobre, raisonnable, équilibré, accueillant, capable d'enseigner. Ni buveur, ni brutal, mais bienveillant, ni curuleur, ni cupide. Il faut qu'il dirige bien les gens de sa propre maison. Qu'il obtienne de ses enfants l'obéissance et se fasse respecter. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourrait-il prendre en charge une église de Dieu? Il ne doit pas être un nouveau converti. Sinon, aveuglé par l'orgueil, il pourrait tomber sous la même condamnation que le diable. Il faut aussi que les gens du Déor portent sur lui un bon témoignage pour qu'il échappe au mépris des hommes et au piège du diable. Les diacres, eux aussi, doivent être dignes de respect, n'avoir qu'une parole, ne pas s'adonner à la boisson, refuser les profits malhonnêtes, garder le mystère de la foi dans une conscience pure. « On les mettra d'abord à l'épreuve. Ensuite, s'il n'y a rien à leur reprocher, ils serviront comme diacres. » Les femmes, elles aussi, doivent être dignes de respect, ne pas être médisantes, mais sobres et fidèles en tout. « Que le diacre soit l'époux d'une seule femme, qu'il mène bien ses enfants et sa propre famille. Les diacres qui remplissent bien leur ministère obtiennent ainsi une position estimable et beaucoup d'assurance grâce à leur foi au Christ Jésus. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans la première lecture d'aujourd'hui, Paul parle de la responsabilité dans la communauté. Tout d'abord, il ouvre cette responsabilité-là. Il fait comprendre qu'occuper les responsabilités dans la communauté chrétienne est quelque chose de louable. C'est quelque chose d'appréciable. Mais ce qu'il est en train de mettre en avant, c'est le motif de la responsabilité. On ne doit pas occuper les responsabilités dans une communauté chrétienne pour faire plaisir. On ne doit pas occuper pour montrer qu'on fait aussi quelque chose. Mais on doit occuper parce qu'on veut œuvrer à l'avancement du règne de Dieu. On veut œuvrer à ce que le règne de Dieu, la volonté de Dieu, soit faite sur la terre comme il est déjà dans le ciel. Et donc, c'est pour cela que Paul voudrait, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous faire comprendre qu'il y a des critères humains qui ne doivent plus être des nôtres. Il y a des critères humains qui ne doivent plus faire partie de notre identité comme chrétien. Le tout premier critère, c'est le sens de la responsabilité. Dans nos communautés chrétiennes, nous avons beaucoup de parents. Parents de baptême, parents de mariage, parents de confirmation. Mais est-ce que, comme parents, cette responsabilité que nous avions prise, nous l'assumons ? Est-ce que nous pouvons nous dire que cette parole que Paul adresse, nous l'assumons pleinement ? Nous sommes justement capables de conseiller. Nous sommes capables de prendre soin des nôtres. Nous sommes capables de prendre soin des personnes dont nous avons la charge. Et est-ce que, par nous-mêmes, notre vie reflète cette responsabilité-là ? Il parle de currereur, il parle de brutal, il parle de buveur. Est-ce qu'on peut dire d'un chrétien catholique, d'un chrétien qui vit sa foi, qu'il est irréprochable ? Est-ce qu'on voit chez les chrétiens cette attitude de buveur, de soulard ? Est-ce qu'on voit chez les chrétiens ces attitudes de brutal, des chrétiens qui se mettent à bagarrer ? Des responsables même de communautés qui se mettent à bagarrer. Est-ce qu'on voit ça chez nous ? Si on le voit, je crois que Paul est en train de nous dire que nous avons encore du chemin à faire. Paul est en train de nous dire qu'il faudrait encore une conversion profonde. Parce que chez le chrétien, on ne doit plus voir ces attitudes-là. Pour Paul, c'est le critère pour être responsable de la communauté. Ça veut dire la condition, sine qua non, pour occuper une responsabilité. Comme pour faire comprendre que si nous sommes encore dans ces bassesses, nous ne pouvons pas occuper certaines responsabilités dans la communauté. Paul est clair dessus. Et donc, chers frères et sœurs dans le Christ, toi qui occupes une responsabilité dans l'Église, est-ce que tu peux te dire que tu embrasses ces critères que Paul adresse à Timothée ? Est-ce que tu peux te dire que tu n'es pas quereleur ? Est-ce que tu peux te dire que tu es doux, que tu es raisonnable, que tu es accueillant ? Parce que c'est aussi une chose très importante. Est-ce que chez le chrétien, on trouve l'accueil ? Parfois, même dans nos lieux de service, ce sont parfois nous les chrétiens qui repoussons avec la plus dénière énergie les personnes qui viennent à nous. Est-ce que nous sommes accueillants ? Parce que l'une des choses qui caractérise le chrétien, c'est le sens de l'accueil. Saint-Bernard disait, accueillir le pauvre, c'est accueillir Jésus. Est-ce que c'est une autre chose ? Est-ce que ça fait partie de notre identité ? Est-ce que nous sommes censés habiter par l'accueil que Jésus nous a offert ? Aujourd'hui, tu es donc appelé à réviser ces critères que Paul adresse, à réviser ces critères que Paul propose et à te dire que ceci, je dois améliorer. Ce n'est pas pour te juger, ce n'est pas pour te condamner, c'est pour t'inviter à la conversion. Parce que nous tous, nous sommes appelés à nous convertir. Et donc, prenant ces engagements, progressivement, nous avancerons vers la sainteté originelle. Parce que lui, notre Père Saint, il nous appelle tous à la sainteté. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.